bonjour à tous c'est Franck de Creolinium bienvenue dans mon atelier pour ceux qui ont commencé à suivre la chaîne il y a quelques années vous avez remarqué que j'ai vu faire une réalisation qui a pris beaucoup 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 de temps et bien aujourd'hui c'est reparti nous sommes le 25 décembre de l'an de grâce 2021 cette vidéo sera diffusée en février ou en mars 2022 alors vous voyez cette vidéo il s'est écoulé déjà pas loin de deux mois voire deux mois et demi entre le moment où j'ai décidé de réaliser cette pièce et le moment où je vais l'offrir à son futur propriétaire vous comprendrez pourquoi je n'ai pas sorti la vidéo aussitôt la réalisation terminée c'était un peu compliqué je voulais pas gâcher la fête la personne qui va recevoir ce présent est une personne extraordinaire je vais pas citer toutes ses qualités tellement il en a vous le connaissez à peu près tous il fabrique des outils il vend des outils il est dans la région occitanie je vais pas le nommer je pense qu'il se reconnaîtra quand il verra cette vidéo bon si je vous sors ça ça vous parle ou pas ça peut-être non je sais pas ou ça est ce que ça vous parle voilà et bien j'ai envie de vous dire c'est reparti pour un tour il ya encore quelques heures de travail pour le coup j'espère qu'à amener cette pièce avant la date fatidique de son anniversaire si c'est pas le cas et ben je me serai voté royalement encore une fois ça arrive j'espère que ça m'arrivera pas et j'espère que ce cadeau lui fera plaisir bon trêve de blabla direction les bouts de bois 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 toute beauté enfin je pense alors je vais commencer à coller mes différents morceaux de bois je vais commencer par les top arm donc c'est à dire les accotoirs une fois collé je collerai ce petit gabarit avec du double face celui ci aussi pour réaliser le chantonnage à la scie à ruban j'en profite pour donner une petite astuce alors c'est un coiffeur qui m'a qui me l'a donné d'ailleurs qui commence à travailler le bois il m'a filé des espèces de brosses pour faire les couleurs sur les dames vous savez c'est du silicone la colle une fois qu'elle est dessus et ben une fois qu'elle est sèche elle s'arrache facilement c'est tip top franchement je vous le conseille alors vous pouvez trouver ça dans n'importe quel magasin de fournitures de coiffeurs et c'est franchement tip top donc n'hésitez pas à investir ça n'a pas valoir grand chose ça coûtera certainement moins cher que les trucs en silicone spécialement prévu pour le collage on trouve dans les magasins de de boiseux et voilà c'est tip top ça lisse super bien la colle franchement je vous le conseille vraiment donc c'est parti je continue comme ça à serrer je coupe ça sert à rien vous savez tous coller vous savez tous serrer les morceaux de bois donc techniquement il n'y a aucun problème bon ça y est c'est collé maintenant il n'y a plus qu'à attendre 24 heures pour pouvoir démouler le cake et ensuite passer à la mise en forme de ces petits gabarits alors petit point particulier sur ce genre de pièces que vous réalisez il vous faut des épaisseurs assez conséquentes des largeurs assez conséquentes des longueurs en rapport avec les pièces que vous allez devoir usiner petit point particulier sur ce genre de pièces c'est que vous avez entre 40 et 50 % de perte de bois c'est c'est pas moi qui l'invente c'est monsieur malouf qui l'expliquait dans ses vidéos sachant que sur cette pièce là comme je l'ai dessiné comme je l'ai détouré tout le reste va partir à la poubelle à la poubelle ça peut resservir une fois que ça sera passé l'acier ruban ça sera trop tard donc il faut bien faire gaffe à ses épaisseurs faut pas calculer à minima sinon vous allez au devant de graves problèmes donc prenez une surcote tant pis ça partira en bois de chauffage ça partira pour faire des conneries des chevilles ou je sais pas quoi mais il faut bien prévoir sa surcote c'est vachement important bon je vais devoir faire une coupe à 6 degrés je vais vous expliquer après donc je vais me régler à 84 ici j'ai un angle de 6 degrés à respecter c'est pour ça que vous m'avez vu régler l'angle de la lame à 84 degrés donc 90-84 égale 6 degrés bon tu m'as vu passer le morceau de bois à l'acier ruban pour lui donner sa forme donc la forme courbe par rapport à mon coude maintenant je vais passer à la découpe pour avoir cette forme aussi mais si tu remarques bien je ne vois plus mon tracé donc je vais utiliser encore la petite technique du scotch pour remettre mon morceau de bois alors je me suis fait des petits repères pour aligner parfaitement ce que je viens de couper voilà et là à l'aide d'un scotch je reviens assembler le morceau de bois que j'ai précisément coupé c'est pas trop précis c'est pas un trop gros problème si votre scotch n'est pas bien mis c'est pas très grave et c'est là que je viens d'apercevoir que je viens de faire une boulette une méga boulette bon c'est pas bien grave sachant que la dernière fois je ne l'avais pas fait la défonceuse je voulais le faire la défonceuse pour avoir la forme exacte et ben c'est pas grave ça se fera tout à la main et c'est pas plus mal allez vous avez vu le travail à la scie ruban c'est super simple il faut faire juste super gaffe à ses petits doigts sachant que quand vous commencez à enlever les parties qui sont sur le champ et bien quand vous basculez votre pièce à plat sur votre table de scie ruban vous êtes complètement un petit peu en vrac c'est à dire que quand vous allez commencer à scier vous n'allez pas avoir les mêmes appuis que si vous aviez une face parfaitement pleine donc voilà le gros du travail est réalisé enfin le plus gros la mise en forme est réalisé maintenant va me rester à réaliser et bien la courbure la douceur du bras je sais pas si vous vous souvenez le pied que j'avais pris quand j'avais réalisé cette pièce en fait c'était d'ailleurs c'est une des plus belles sur le malouf là maintenant ça va être moins rigolo parce que ça va être utilisation du disque qui va venir sculpter toutes ces formes là ça risque de boiter jusqu'à d'en prendre plein la tête je suis assez content du résultat c'est propre le frein est très beau alors il n'est pas parfait je voulais absolument inclure ses défauts dans la pièce donc ne cherchez pas à comprendre c'est moi pour moi un bois il n'est pas parfait s'il n'y a pas de défaut alors ouais je sais c'est un peu paradoxal mais je peux vous garantir que ça va être du plus bel effet voilà je sais pas si tu te souviens j'avais utilisé ce disque là pour réaliser la forme des top arms enfin la forme générale de tout le malouf pour la petite blague ce matin je suis allé regarder les vidéos sur le malouf que j'avais créé il y a quelques années en arrière et oui parce que forcément quand vous n'en faites pas depuis quelques temps vous avez tendance à oublier les gestes je suis allé me remémorer le fameux geste qu'il fallait avoir pour réaliser la forme de ce top arms ou de cet accotoir à côtoir et non pas à coudoir c'est pas très dur en fait j'allais partir complètement en vrille et la vidéo mine de rien m'a fait quand même pas mal de bien donc si vous voulez aller revoir cette série n'hésitez pas c'est pas tout à fait le même délire c'est pas la même ambiance ça a un petit peu changé et en bien je pense donc n'hésitez pas quand même à aller regarder vous pourriez peut-être apprendre des trucs ouais ça arrive des fois alors il n'y a pas de capot de protection c'est fait exprès on ne peut pas, enfin je n'ai pas réussi à avoir les formes que je voulais avec le capot ça me gênait dans la... ça me gênait quand je passais la disqueuse sur les morceaux de bois donc faites bien attention, utilisez la poignée parce que si vous travaillez à la voler c'est sûr vous allez au devant de graves problèmes donc on travaille en minimum en sécurité je vais essayer de trouver une paire de lunettes parce que aussi ça c'est bas ça vole ça fait des tout petits copeaux et quand ils sont dans les yeux ils sont très désagréable à enlever donc prudence et mère de sûreté 2 1 puis 1 1 2 2 1 2 Voilà ce que ça donne Après un coup de disqueuse Et quelques petits coups de rap Ça prend forme tout doucement Côté supérieur, côté inférieur C'est quasiment fini Il me reste à passer quelques coups de rap Petite pub pour la maison Vous ne trouverez pas mieux Dans le commerce, ça coûte cher certes Mais ça vous durera toute une vie Donc Il me reste à faire Encore quelques petits trucs dessus Je ne sais plus très bien exactement Il va falloir que je re-regarde mes vidéos Il y a encore Beaucoup de matière à enlever pour avoir une forme Totalement Agréable au toucher, soft Enfin je ne sais pas comment je peux dire in l'autre Quatre A je peux vous dire que c'est très 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 plaisant de travailler encore une fois avec ces outils là j'ai un état de surface très satisfaisant après le passage de la râpe c'est assez bluffant je vais continuer de ce côté là pour récupérer l'arrondi pour avoir un arrondi parfait qui soit visuellement jolie et qui soit tactilement super cool quoi je sais pas comment je sais pas comment le décrire on s'en fout un petit peu le but du jeu c'est que ce soit joli visuellement voilà ensuite avec du papier de verre j'enlèverai les traces de piqûres qu'a laissé la râpe sinon bah ça va pas faire joli mais en occurrence une râpe très très fine comme ça vous avez déjà un état de finition qui est remarquable bon alors le projet vient complètement de changer de dimension on est parti sur un truc à quatre mains quatre mains qu'est ce qu'il nous raconte le gars un deux plus deux autres donc en fait l'idée l'idée de départ c'est que moi je fabrique une lampe mais je me suis vendu donc non ce n'était pas un malouf c'était en fait je partais sur un bras un top arm un accoutoir ou un accoudoir pour certains je me partais je me dirigeais sur la réalisation d'une lampe un peu bizarre pour michel or you michel or you la forge de singe virus et qui nous fabrique c'est magnifique rap et celui qui nous vend des merveilleux rabots linielsen alors oui je sais ça coûte une blinde mais ça c'est pas le sujet je suis parti à l'origine sur la réalisation d'une lampe un peu un peu bizarre sur un bout de bois qui n'est pas du tout prévu à l'origine pour ça donc un objet détourné forcément avec une lampe un peu old school design année rétro machin enfin un truc un peu bizarre quoi et du coup j'ai eu je suis en contact avec hubert landry hubert landry c'est c'est une personne qui est très très doué de ses mains il fait du damas de toute beauté je mettrai son instagram dans les commentaires de la vidéo vous verrez ce qu'il fait ce monsieur fait du grand art donc je lui je finis mon projet tel qu'il était prévu à l'origine je ne fixe pas la lampe je lui envoie le colis je finis mon projet tel qu'il devait être c'est à dire assembler le le top arm avec le morceau de bois qui était initialement prévu pour faire la suspente pour mettre la lampe et son système électrique et c'est parti complètement en vrille c'est ça que j'adore avec hubert c'est que en fait je vais lui envoyer mes pièces dans un carton et le nécessaire pour pouvoir faire éventuellement une retouche de finition c'est à dire de l'huile et lui va partir dans son délire alors pour ceux qui ne le connaissent pas franchement ça vaut le détour allez allez faire un tour sur son instagram le mec c'est un mail à l'esprit tordu sur son instagram vous ne voyez pas tout ce qui est parti immergé de l'iceberg je peux vous garantir que le mec il est il part dans tous les sens c'est à ma boule donc je vais lui confier mon top arm mon temps qui va être ici donc je vais réaliser en bois bien évidemment ça peut être du médium et lui va gérer le reste alors il va me fournir des vidéos j'essaierai des inclures je vais les inclure dans ma propre vidéo des images et je pense que la surprise lors de l'ouverture de ce paquet par michel sera assez étonnante j'ai quasiment fini la forme générale du top arm ou à côtoir maintenant je vais passer à la partie qui va venir ici alors pour rappel ce n'est pas un rocking chair que je fabrique je vais faire la partie ici et qui va venir accueillir la lampe et son fils son interrupteur sera passé derrière je sais pas encore comment mais je vais trouver donc il n'y a pas grand chose comme boulot dessus c'est un petit peu de rabodéo un petit peu de scie à ruban et éventuellement un petit peu de défonceuse sous table je vais voir je réfléchis je sais pas encore je devais le faire à la défonceuse et finalement j'ai quand même fait à la main j'ai pris vachement de plaisir je peux vous garantir que c'est doux il n'y a rien qui raccroche il n'y a pas un morceau de bois qui dépasse et c'est tout simplement c'est pas dégueu quoi et ça y pousse super bien la main quand vous la mettez comme ça c'est génial pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de toucher un rocking chair de Sam Malouf c'est assez exceptionnel le toucher et la sensation qu'on peut avoir dedans si un jour vous pouvez essayer de poser votre popotin dedans vous verrez c'est beaucoup mieux qu'une chaise ou quelqu'un n'a payé franchement c'est terrible bon moi j'y pose pas mon cul dedans mais bon c'est pas grave sais pas mon cul dedans mais bon c'est pas grave c'est trop beau c'est trop beau C'est parti. C'est parti. Ça, dans un atelier, c'est indispensable, surtout quand vous travaillez à la défonceuse sous table. Ça vous dépanne, mais un truc de dingue. Ça vous évite de mettre des vis, par exemple, ou d'utiliser un gabarit un petit peu biscornu. Là, ça, ça ne bouge pas. Vu la surface de contact, je pense que je peux y aller. Alors, bien sûr, j'ai bien dégrossi assez finement pour pouvoir passer ma fraise de défonceuse avec mon roulement pilote. Ça ne va pas arracher, il n'y aura aucun problème. Alors, vous voyez, à la défonceuse, on peut travailler en sécurité. Il faut bien faire attention à ne pas rapprocher ses petits doigts de la fraise qui tourne. Ça peut faire mal. Donc, encore une fois, le double face, c'est une très bonne solution. L'idéal, c'est un gabarit avec des sauterelles. Comme ça, il y a beaucoup moins de risques. Donc, on va faire un petit peu de risques. On va faire un petit peu de risques. On va faire un petit peu de risques. C'est parti. Je vais passer à la partie collage des deux éléments. Hop, comme ça et comme ça. Je ne rentre pas mes tourillons parce que je vais avoir du mal à les ressortir. Ensuite, je passerai quelques grains de papier de verre assez fins pour pouvoir huiler sans avoir de traces d'usinage, de papier de verre et tout ce que vous voulez. Enfin, je ne veux pas qu'il y ait de traces dessus. Et ici, comme je vous le disais, ça sera réalisé, ça sera usiné, ça sera repris pour épouser la forme de ce bloc ici. En bout, j'étais parti sur les oreilles mais je crois que je vais me compliquer la vie. Et sachant qu'Hubert Landry va passer derrière moi pour réaliser un truc, j'ai bien envie de lui laisser droit. Alors, je vais lui poser la question avant toute chose, avant de faire une connerie et lui verra par la suite. Voilà, allez, c'est parti, j'y colle. Voilà, allez, c'est parti. Et maintenant, la petite vis de 100 mm qui va venir verrouiller l'ensemble. Donc, ça peut paraître bizarre et c'est vrai, moi aussi, ça me paraît bizarre d'avoir une lampe de cette forme-là. Voilà, ouais, je sais, c'est un peu, c'est un peu con, quoi. C'est un peu, c'est un peu étrange en fait, voilà. Mais, ça peut être joli. Donc, avoir le final. Alors, je suis comme vous, je suis très sceptique, hein. Comme dirait la fausse. Bon, je vais y mettre un petit serre-joint quand même, histoire de bien le verrouiller. Et puis, voilà, c'est tout, hein. Je souris quand je meule. 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 C'est parti. Sous-titrage FR ? ... Il s'est passé quelques mois entre le moment où j'y tournais cette vidéo et aujourd'hui, nous sommes à peu près le 28 septembre. Alors, vous voyez que je suis un petit peu à la bourre. L'anniversaire de Michel a été fêté au mois de mai. Voilà, pour la petite histoire, j'ai perdu des rushs dans l'ordinateur et ça a été un petit peu la catastrophe. Donc, il vous manque un bout de la fin de la mise à façon du montant de la lampe, enfin de la suspente de la lampe, pardon. C'est un peu dommage, ce n'est pas grave. Donc, en fait, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez vu le travail du bergandré, il est un peu cintré, il n'est pas très à cheval sur la sécurité. Je pense que vous avez vu les inserts en damas, ils sont de toute beauté. A titre d'information, il y a 88 couches d'acier combinées entre elles. Ce n'est pas rien, c'est un travail de dingue surtout pour avoir des formes comme ça. Il faut avoir des blocs, des gros blocs de damas, c'est assez impressionnant. Alors, pour la petite histoire, Michel, quand on lui a offert cette lampe, a eu une petite larme à l'œil. Et ça, ça fait très plaisir. Le support que vous avez vu derrière en espèce de métal noir laqué, ça ne va pas avec la lampe, on est bien d'accord. Elle est juste posée au mur sur les deux inserts en damas. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, positif ou négatif, comme d'habitude. J'essaye de répondre à tout le monde, bien que j'ai un peu plus de mal en ce moment. Et petite vidéo de reprise, finalement. Je ne sais pas si ça vous plaît ou pas. Voilà. Allez, à bientôt les amis. C'était Franck de Créolignum. Et surtout, si tu veux gagner un sac de copeaux, abonne-toi à la chaîne. Sous-titrage ST' 501